Bonjour Rémi. Bonjour Yves, bonjour à tous. Ce matin, vous nous parlez déjà de Mère Thérésa. Dimanche, lors d'une messe présidée par le Papa Rome, elle sera canonisée et deviendra de fait une sainte de l'église catholique. Ça n'était pas déjà le cas ? Alors non, elle avait été béatifiée en 2003, mais canonisée, bienheureuse donc, mais pas encore sainte. Mais vous avez raison, de son vivant, elle était déjà baptisée la sainte de Calcutta, de son vivant Yves. On lui parlait déjà de sa canonisation, drapée dans son sari blanc et bleu. Elle répondait, laissez-moi d'abord mourir. Mère Thérésa a fini par mourir en 97, à l'âge de 87 ans, avec tous les honneurs qu'on peut recevoir de son vivant, notamment le prix Nobel de la paix en 79, qui a fait d'elle une superstar. Elle reste aujourd'hui l'une des figures les plus populaires parmi les chrétiens, les hindous et les musulmans. Mère Thérésa est même devenue une expression courante. Je ne suis pas Mère Thérésa, Yves, pour souligner la générosité de la fondatrice des missions de la charité. La congrégation qu'elle a fondée pour aider les plus pauvres compte aujourd'hui 5000 sœurs dans le monde entier. Pourquoi est-elle canonisée, finalement, presque 20 ans après sa mort ? Parce qu'il y a eu un miracle, Yves. Après le miracle pour la béatification, il fallait un autre miracle, en dehors du pays de son diocèse, pour passer au rang de sainte. Le miracle a été homologué au Brésil. Un ingénieur de 35 ans était atteint d'une tumeur au cerveau. Il allait être opéré, lorsque le personnel de l'hôpital l'a retrouvé assis, guéri. Seule explication, son épouse avait prié Mère Thérésa. Il y a donc eu ce miracle, mais il faut aussi la volonté du pape. Oui, Jean-Paul II, qui s'était presque anti-chedelle, avait balayé les règles de l'Église romaine pour organiser la béatification express de Mère Thérésa, devenue bienheureuse 6 ans après sa mort, un record olympique. Le pape actuel, François, plaisantait en expliquant qu'il aurait eu peur d'avoir Mère Thérésa comme mère supérieure, mais il a respecté ce rythme accéléré pour la canonisation de la sainte des caniveaux, au risque que, 20 ans après sa mort, la ferveur médiatique aveuglante dissipait. On écoute l'intransigeance de Mère Thérésa contre l'avortement, par exemple. Le plus grand destructeur de la paix aujourd'hui est le crime commis contre l'enfant innocent à naître. Si une mère peut tuer son propre enfant, qu'est-ce qui nous empêche de nous entretuer les uns les autres ? Les détracteurs de Mère Thérésa vont plus loin. Il lui reproche d'avoir plus été guidé par sa volonté d'évangéliser que d'apporter des soins, notamment dans ses fameux mouroirs. Alors, dernière petite question, qu'est-ce que ça change que Mère Thérésa devienne sainte ? Alors, le culte de Sainte Mère Thérésa peut désormais se développer, des églises lui être consacrées dans le monde et puis, dans le calendrier de l'église catholique, il y aura un jour pour la fêter, le 5 septembre. Merci beaucoup, c'était Rémi Sulmon.